Le JT Foot Mercato avec Parion Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85€ plus 15€ sans dépôt sur Parion Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence en douceur avec une bonne nouvelle pour vous, supporter Lançois. Le président du club, Joseph Ougourlian, a déclaré dans une interview à La Voix du Nord être prêt à devenir propriétaire de son stade. Ça peut être une opportunité de lever du capital. Les banques et les financiers en général aiment ce qu'on appelle les tangibles, la pierre. Et ça nous positionne aussi de manière intéressante, parce qu'on serait un des très rares clubs en France à être propriétaire de son outil de travail. Ça va nous donner aussi les moyens de faire des choses intéressantes. Un prix a été fixé, on a jusqu'au 31 décembre si on veut acheter le stade à ce prix-là. Autre club français historique, les Girondins de Bordeaux. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais le club évolue aujourd'hui en National 2. Malgré cette contrainte, le club souhaite se renforcer et se retrouve donc proche de bouclées de recrues très intéressantes, comme l'a annoncé Gérard Lopez au micro de Sud-Ouest et France Bleu. D'abord, celle de Djibril Dio. Passé par Caen et Angers, le défenseur a déjà signé son contrat et participera à l'entraînement ce mardi. Et l'autre, vous le connaissez sûrement, il s'agit d'Andy Carroll. L'anglais, âgé de 35 ans, a fait l'essentiel de sa carrière au pays. Il a porté les couleurs de Newcastle, Liverpool, West Ham, West Bromwich ou encore Reading. Selon Sud-Ouest, il a para fait un contrat de deux ans. Après Rabiot, on est sur l'une des recrues les plus inattendues. Le championnat de France, c'est bien, mais la Ligue des Champions, il n'y a pas mieux. Et la compétition fait son grand retour ce soir avec des changements dans son fonctionnement. Qui dit nouvelle formule, dit plus de matchs et donc plus d'argent pour les clubs à se partager. Je peux vous dire que nos clubs français se frottent déjà les mains. Tous les clubs inscrits reçoivent une prime de participation individuelle de 18,62 millions d'euros. A chaque victoire, une équipe recevra 2,1 millions d'euros. Un match nul rapportera 700 000 euros. Et en cas de qualification en huitième de finale, 11 millions d'euros seront attribués. Vous vous en doutez, il y a plusieurs bonus existants selon le classement et les performances. Le gagnant de cette édition pourrait toucher au total près de 86,5 millions d'euros. Ce qui est donc un sacré pactole. Et sur notre site internet, justement, on vous a demandé. Qui selon vous allait remporter la Ligue des Champions cette saison et donc décrocher ce joli chèque ? Et vous êtes très partagé. 30% d'entre vous pensent que ce sera Manchester City alors que 31% pensent au Real Madrid. Sur le total de 6000 votants pour l'instant. On attend aussi vos réponses en commentaire YouTube pour voir qui est chaud en prédiction. En tout cas ce soir, le premier club français à ouvrir le bal de Ligue des Champions 2024-2025, c'est le LOSC. Les Dogs se déplacent à 21h sur la pelouse du Sporting Portugal. Toute l'équipe lilloise attend ce match avec impatience. Surtout Lucas Chevalier qui va découvrir la compétition. Qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait beaucoup de choses. Je pense que là c'est difficile encore d'en parler. Je pense que demain ça va monter réellement la bonne pression. Mais en tout cas c'est pour moi un accomplissement avant tout aussi collectif mais personnel. On va dire que j'en ai un peu rêvé. J'y ai goûté un peu il y a de ça 5 ans où je faisais les échauffements avec Mike Mignon à l'époque. Et maintenant le fait d'être acteur principal c'est un accomplissement, une fierté. Mais maintenant comme je l'ai dit il va falloir performer et ça commence demain. Justement pour le match de ce soir avec notre partenaire Parion Sport en ligne. Vous pouvez parier grâce à notre offre de bienvenue de 85 euros et un bonus de 15 euros sans dépôt grâce au code MFM15. Et comme d'habitude pour vous aider voici les pronos de la rédac. De mon côté je vois bien un match nul un partout. Même chose pour Valentin qui voit aussi un score de parité. Stéphane lui de son côté imagine bien une victoire 2-1 des Lillois. Et si vous voulez empocher un plus gros jackpot il y a aussi le pari fun. Je vous propose Lille mène au score à la mi-temps pour finalement concéder le match nul. La cote est à 15. N'oubliez pas les amis les paris restent un jeu il faut jouer avec modération. Demain ce sera au tour du PSG d'entamer sa campagne de C1. Opposé à Géron le club de la capitale a fait un point médical. 4 absents sont à noter. Sans surprise on retrouve Presnel Kipembe, Lucas Hernandez et Gonzalo Ramos. Même sort pour Gianluigi Donnarumma gêné par une douleur à la cuisse droite. Le portier russe Madveil Safonov devrait le remplacer et effectuer ses débuts demain soir avec le PSG. En plus d'un point médical, le PSG a organisé la traditionnelle conférence de presse d'avant match. Le capitaine Marquinhos était convié et évidemment les journalistes n'ont pas pu s'empêcher de lui demander comment il avait vécu la signature d'Adrien Rabiot à l'OM. Surtout que les deux ont joué ensemble. Et voici sa réaction, ça en dit long. Pour sortir rapidement du contexte européen, je voulais t'interroger sur un ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot, qui va signer à l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça te fait quelque chose de voir ton ancien coéquipier au PSG signé pour le grand rival ? Merci. Pas de commentaire. Rendez-vous le 27 octobre prochain pour les retrouvailles qui s'annoncent épiques. On a parlé de la Ligue des Champions et de ses belles retombées économiques, mais il faut aussi parler du calendrier infernal que la compétition implique. Rodri, le milieu de terrain de City, a révélé en conférence de presse qu'un mouvement de grève des joueurs se rapproche pour contester ce calendrier. Il y a 60 ou 70 matchs au total. Entre 40 et 50 matchs, un joueur peut évoluer au plus haut niveau. Ensuite, vous diminuez, car c'est pas possible de maintenir son niveau physique. Nous devons prendre soin de nous, nous sommes les personnages principaux de ce sport ou de ce business, peu importe comment vous l'appelez. Si cela continue comme ça, à un moment, on n'aura pas d'autre choix que de faire la grève. Si vous posez la question à n'importe quel joueur, il vous le dira. C'est une opinion générale parmi les joueurs, ce n'est pas que mon avis. En Italie, Naples souhaite blinder sa star, Vichag Varadzkelia. Après les approches de nombreux clubs européens cet été, la direction du Napoli veut avoir l'esprit tranquille à ce sujet, comme l'a confié le directeur sportif Giovanni Mana à Sky Italia. Il lui reste encore trois ans de contrat. Il y a des équipes qui l'ont approché, mais nous avons partagé l'envie de continuer ensemble. Nous travaillons avec l'entourage du joueur pour parvenir à une prolongation. Nous sommes sereins. On parle à présent d'un ancien de Serie A, actuellement sans club, Raja Nengolan. Sur le podcast Durlunda, l'ancien international belge est revenu sur la génération dorée des Diables Rouges. Et il a décidé de tirer sur ses anciens coéquipiers. Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Quand tu mets tous ces joueurs ensemble, il y a trop de protagonistes, trop de divas. Il voulait tous ces protagonistes être le joueur le plus important. Et ça ne peut pas fonctionner. On reste dans le thème ancien de Serie A pour parler cette fois d'Ivan Perisic. Libre de tout contrat, depuis son départ de l'âge duc split, en août dernier, le Croate pourrait bientôt retrouver un club. Selon les informations du magazine néerlandais, Votbal International, il pourrait poser ses valises du côté d'Eindhoven, aux Pays-Bas. Les dirigeants sont actuellement pour parler avec le joueur pour faire de lui le remplaçant Dirving Lozano, qui va s'en aller en MLS au San Diego FC. En Arabie Saoudite, Al Nasser est dans le dur en ce début de saison et va donc licencier son entraîneur, Luis Castro. Le club de Riyad a même déjà trouvé son remplaçant et il s'agit de Stefano Pioli. Il se serait déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat de 3 ans, environ 6 ou 7 millions d'euros. Mais Pioli devra toutefois signer la résiliation du contrat, qui le lie toujours à l'AC Milan, jusqu'en juillet 2025, bien qu'il ne soit plus l'entraîneur. On va un peu parler d'Emiliano Martinez, la personnalité la plus détestée des Français depuis la Coupe du Monde 2022. Julian Bianconi, le latéral droit français de l'Olympiakos, a pris sa revanche pour le peuple français en l'éliminant en demi-finale de Conférence League l'an dernier. Une fierté pour lui qui a tenu à rappeler ô combien Emiliano Martinez était irrespectueux au micro de 90 footballs. Ce que je n'ai pas aimé dans le comportement d'Emiliano Martinez, c'est le manque de respect. Je le trouve très arrogant. Le fait d'avoir joué contre lui et de l'avoir éliminé, je suis content, parce que j'ai fait plaisir à mes amis français et à nos supporters. Sa réaction quand il a reçu le trophée de meilleur gardien en 2022 a été pour moi horrible. C'est un manque de respect pour le lieu et la cérémonie. A Madrid, le Real ne supporte plus toutes les sorties médiatiques de ses joueurs, qui selon eux, créent de la distraction et des conflits inutilement, nuisant aux performances de l'équipe. On peut penser par exemple aux récentes déclarations de Vinicius sur le racisme dans le football espagnol ou encore celle de Rodrigo, qui s'était plaint de son utilisation par Ancelotti dans un entretien. Pour régler le problème, la direction du club a informé l'équipe que les joueurs sont maintenant obligés d'obtenir l'aval du club pour répondre à des interviews, selon les informations de Marca. Une décision drastique pour éviter tout futur malentendu. On boucle notre JT avec l'arrivée en image d'Adrien Rabiot. On a eu droit dans un premier temps à un accueil tout en politesse des supporters marseillais pour sa maman et lui avant de se lâcher complètement à sa sortie et mettre un bordel dont seuls les Marseillais ont le secret. C'est tout pour JT les amis, merci de votre fidélité, bon match à vous ce soir et à demain sur Footmercato, ciao ciao ! Eh ben bonsoir ! Bonsoir ! Oh Rabiot ! Ouais ! Rabiot ! Bienvenue au Rabiot ! Merci. Bienvenue au Rabiot ! Bienvenue ! Rabiot ! Rabiot ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Rabiot ! Rabiot ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé !